Qu'est-ce que c'est que ce masque ? C'est pas possible ! T'aimes pas ? Écoute, je m'attendais pas à ça. Je suis presque déçue. Non, arrête, ça détend, c'est trop bien, j'adore. Ouais, t'as raison de les faire. Vraiment, il faudrait que j'en fasse plus, c'est trop la flemme. Non, mais tu sais que j'en ai, mais en plus, c'est vrai, j'en ai, mais regarde tout ce que j'ai dans mon frigo. C'est extrêmement choquant. Quoi ? Tu les mets dans ton frigo ? C'est mignon, il y a des barbies. Ah putain, mais t'en as même pour les cheveux et tout ? Bah, je sais pas, ça c'est des cadeaux de dédicaces, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais ils sont ouf, quoi, voilà. Bon, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Bah écoute, ça va, pas trop dur ce confinement ? En fait, on se fait chier, quoi. Du coup, t'es à Lyon, là ? Ouais, du coup, je suis à Lyon, mais normalement, j'aurais dû être en Belgique parce qu'on aurait dû déménager, en fait, le 1er avril. Oh putain ! Et tu sais, on avait pris une maison et tout, et en fait, on est coincé à Lyon. Voilà. Ah ouais, t'es la merde, c'est vrai que je dis… Ouais, donc au lieu de passer le confinement dans une maison avec un jardin, eh bah, on est dans un appart. Le seum ! Ouais, on a trop le seum. Bon, alors il y a des questions, tiens, regarde. On va commencer. Ok, ok. Vos préjugés l'un sur l'autre avant de vous connaître ? Bah, je te laisse commencer. Alors, mon préjugé sur toi avant de te connaître ? Peut-être que t'étais un chercheur de merde, tu vois ? Parce que comme quand je t'ai connue, c'était majoritairement parce que tu faisais des trucs sur la télé-réalité, etc., le bain de Jerem Star, tout ça, tout ça. Ouais. Moi, je pensais vraiment que tu cherchais la merde, en fait. Tu cherchais à faire des histoires, tu vois ? Et j'aimais pas ça. Donc, c'était le préjugé que j'avais sur toi. Ouais, bah oui. Tu pouvais pas me voir en peinture. Tu peux le dire. Vas-y, lâche-toi, insulte-moi. Mais en fait, il y avait eu des articles sur ton site qui parlaient de moi. Et ça me cassait les couilles parce que j'avais rien à voir avec toi. Je te connaissais même pas. Et dans ma tête, c'était genre, mais pourquoi il me fait chier ? Genre, pourquoi il parle de moi ? Pourquoi il parle de ma gueule ? Alors, pourquoi tu fais ça, tu vois ? Et donc, ça me soulège qu'on me connaît pas. Et donc, je sais qu'on avait une amie en commun qui me disait, mais non, il est super sympa. Et je me t'ai dit, ouais, ouais, c'est ça. Pas du tout, en fait. Pas du tout envie de connaître ce gars. Mais voilà. Bah, moi, préjugé... Bah, en fait, j'en avais pas, en fait, de préjugé parce qu'en fait, c'était pas du tout mon délire, les vidéos YouTube de masques, de beauté, tout ça. Donc, je suivais pas trop. Mais ouais, enfin, je pensais juste que t'étais une petite conne autaine. Et au final... Oh, je rêve ! Non, mais je suis franc. Au final, en fait, non. Puisqu'après, on s'est vus pour tourner une vidéo ensemble. Et d'ailleurs, je te l'ai souvent dit, mais c'est une vidéo que j'ai vraiment adoré tourner avec toi parce que finalement, tu m'as posé des questions bien mieux que certains journalistes et t'as réussi à venir chercher l'émotion. Et finalement, ça a été un très, très bon tournage, une très bonne rencontre. Et j'ai changé d'avis, voilà. Bah, au final, maintenant, on se kiffe, donc c'est cool. Alors ensuite, il y a une question. Attends, Sata, c'est quoi, Marie ? Bon, je ne lis pas Angel parce que je sais que ça te saoule qu'on t'appelle Enjoy. D'avoir été l'étoile des 12 coups de midi, c'est quoi cette histoire ? T'as vu ça ou pas ? Non, c'est quoi ? Ah, mais c'est génial. Donc, tu connais l'histoire de l'émission Les 12 coups de midi, là ? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, pendant des semaines, tu dois chercher qui se cache derrière l'étoile mystère, en gros, tu vois. D'accord. Moi, je ne regarde pas cette émission et visiblement, c'était moi. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que malgré le fait qu'il y ait ma photo qui est apparue après avoir eu 15 milliards d'indices, en fait, le mec ne savait toujours pas qui c'était. Oh, putain ! Parce qu'en fait, il ne devait pas suivre, il ne devait pas connaître. Non, mais ce n'est pas grave, tu vois. Mais c'était hyper gênant. Tu connais la télé, tu vois. Moi, TF1, ils ne m'ont pas du tout proposé. Ils ne m'ont pas demandé si j'étais d'accord. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Tu vois, je l'ai vraiment découvert, genre, comme ça, comme tout le monde. Et quand tu regardes les indices, mais c'était méga gênant parce qu'en gros, il y avait un indice qui était, tu sais, genre des frites, tu sais, pour la Belgique puisque mon copain est belge. Ouais. Et genre, l'indice d'après, c'était genre un indice pour parler de mon ex, tu vois. Oh, putain ! Mais la blague ! Vous êtes des ouf ou quoi, les gars ? Enfin, zéro, espère, les mecs ne m'ont pas respecté, tu vois. Ni moi, ni mon mec. C'était hyper gênant. Mais c'était il y a combien de temps, ça ? Il y a trois jours. Ah oui, donc c'est récent. Ah ouais. Je ne te cache pas que je ne regarde pas trop les émissions des ménageurs de moins de 50 ans à midi 40. Moi, je ne regardais pas. C'est mes abonnés, en fait, qui m'ont dit, c'est toi, l'étoile dans les douze coups de midi. Va voir, va voir. Et effectivement, je suis allée voir et j'ai fait... Ouais, effectivement. Ensuite, on a... Donc, Marie, va-tu faire... Alors ça, j'y réponds vite fait, mais va-tu faire une vidéo 20,4 heures avec Jérôme Star ? Elle l'a justement déjà faite. C'est la vidéo dont je vous parlais qui est dispo sur sa chaîne YouTube où elle m'avait accompagnée avant la sortie de mon livre et avant ma première scène, finalement. Donc, la vidéo est dispo. Et puis, j'ai ma partie avec Marie. Mais pourquoi pas ? Mais alors là, avec le confinement, je ne sais pas quand on va faire ça. On n'ose pas dire non en live. Je ne sais pas. En fait, j'ai peur que ça ne soit pas mon contenu. Tu vois, j'aimerais juste, tu vois, vraiment qu'on construise la vidéo ensemble et qu'on fasse vraiment un contenu qui soit intéressant pour les gens. Que ça ne soit pas, en fait, finalement, toujours les mêmes questions. Non, mais en vrai, il y a plein de thèmes hyper intéressants à aborder, ne serait-ce que tout ce que j'avais vu sur le fait que toutes les marques qui t'envoyaient des trucs de maquillage, tu avais décidé d'arrêter, justement, de les recevoir, enfin, expliquer toutes ces décisions. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses à expliquer. Aussi, ton engagement environnemental. D'ailleurs, j'ai pensé à toi hier. Putain, je me suis fait lyncher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai jeté mes lentilles dans mon évier, mon lavabo. Mes lentilles de contact ? Ouais. Ouais. En fait, j'ai fait une vidéo où j'ai enlevé mes lentilles, je les ai foutues dans le lavabo, genre comme je me débarrasse de mes haters et j'ai mis l'eau et elles sont parties. Et je me suis fait lyncher. On m'a dit, mais c'est abusé, ça pollue les océans, c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. En vrai, tu ne devrais pas le jeter dans l'évier. Il vaut mieux que tu le jettes dans une poubelle, mais pour être tout à fait honnête, il y a des choses bien plus graves en termes d'écologie qui se passent que simplement jeter ses lentilles. En fait, ce que je dis toujours, c'est que les gens, ils se permettent de juger tout ce que tu fais en termes d'écologie, mais eux-mêmes ne sont pas capables de faire des gestes de base, tu vois, recycler, ne pas prendre sa voiture quand ce n'est pas nécessaire, manger bio, manger moins de viande. Enfin, tu vois, les gens ne font juste pas attention. Par contre, dès qu'il y en a un qui fait une connerie, c'est genre, hé, regarde ce que tu as fait, tu vois. Donc, moi, je dis toujours, genre, regarde déjà ce que tu fais toi et après, tu regarderas ce que font les autres, tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais moi, quand je reçois des messages parce que cet été, je suis allé en Grèce en avion et qu'on me reproche de polluer, non, mais en fait, je ne vais pas y aller en barque. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, oui, je prends l'avion. Mais c'est souvent des bolosses, en fait, qui se permettent de critiquer alors qu'en fait, ça laisse couler le robinet quand ça se lave les dents. Enfin, bref, c'est ça. C'est insupportable. Mais en tout cas, j'ai pris conscience qu'effectivement, je ne me suis pas rendu compte que ces lentilles, c'était effectivement du plastique très léger, mais voilà. Du coup, maintenant, je les jetterais à la poubelle. Je n'ai jamais capté, en fait. Non, mais en tout cas, la transition écologique, c'est long, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça que toi, tu ne peux pas savoir tant qu'on ne les dit pas, tu vois. En parlant de tout ça, tu m'avais une soirée de ton pop store offert ça. Tu dois savoir ce que c'est. C'est le charbon ? Non, mais tu sais que je n'ai pas compris quand je n'avais jamais vu ça de ma vie. Quand j'ai ouvert, j'ai cru que c'était… Non, mais je me suis dit pourquoi elle m'offre des fusains ? Enfin, je croyais que c'était pour du dessin. Putain, Jérôme ! Je te jure, je n'ai pas compris. C'est le charbon ! Mais ça sert à quoi exactement ? C'est pour purifier l'eau du robinet. En gros, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, tu achètes genre une carafe d'eau, tu vois, et tu mets de l'eau du robinet dedans, tu mets le charbon et en fait, ça va prendre toutes les impuretés de ton eau et après, du coup, tu peux la boire. C'est ouf, putain, il faudrait que j'essaye. Ouais. Tu fais bouillir le charbon un peu avant, tu vois, dans une casserole d'eau chaude pour que ça puisse ouvrir les portes du charbon et que tu puisses t'en servir en normal après et ça marche super bien. Genre vraiment, vraiment super bien. Est-ce que vous avez des projets qui ont été annulés à cause du confinement ? J'imagine que toi, oui, moi aussi. Ouais. Toi, t'as tourné ? Non, déjà, t'as encore quelques dates. C'était à peine le début, donc oui, j'en ai encore un certain nombre. Mais c'est abusé, quoi. C'est chiant parce qu'en plus, les salles que tu faisais, c'était à plus de combien de personnes à chaque fois ? C'était 1200, donc ouais, on était au-delà. Et là, du coup, tu vas reprendre quand ? Tu stagnes ? En fait, j'en avais pas tant que ça qu'on sautait avec le confinement, peut-être 3 ou 4. Les autres sont surtout en septembre, jusqu'à 2021. Donc, en fait, en vrai, j'en ai reporté que 3 ou 4. Je devais venir à Bruxelles, notamment, mais ouais, voilà. Non, mais c'est surtout que tu devais aller à Coachella, toi aussi, non ? Oui, tous les deux, on était censés y aller. On avait déjà tout prévu et tout. On était en train de voir les derniers trucs et mort, quoi. Impossible d'y aller, tu vois. Mais bon. Du coup, tu y vas en octobre ? On va essayer parce qu'on n'est même pas sûrs, tu vois, qu'en octobre, ça soit encore maintenu parce qu'aux Etats-Unis, là, vu comment ils sont, je ne suis pas sûre que ça se passe très bien. Donc, j'en sais rien. Mais tu vois, mon mec, il a dû… Enfin, tous les festivals se sont annulés. On devait aller à Tomorrowland Winter, on n'a pas pu y aller. Tomorrowland de cet été, ça va être annulé aussi. Tous les festivals, tous les concerts, enfin, tout est annulé. C'est horrible aussi. Elle change tous les plans, quoi. Marie, aurais-tu pas réaccepté d'aller dans le GRF ? Jamais ! T'es un monstre ! Mais je te l'ai déjà dit, en plus. Ouais, je sais. Ah tiens, c'est marrant, c'est à votre pire partenariat. Est-ce qu'il y en a un que tu regrettes ? Oh là là, il y en a plein. Ah ouais ? Ouais. Des marques avec lesquelles, aujourd'hui, je ne me verrais plus travailler parce que, ne serait-ce qu'avec les valeurs, tu vois, qu'on a aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Tu vois, il y a des marques qui testent encore sur les animaux que moi, je n'aurais plus trop envie de bosser avec. Alors, bah oui. Mais alors oui, je n'ai pas compris, c'est officiel, c'est officialisé maintenant. Ça fait longtemps. Mais oui, parce que je vois des photos, des TikTok, tout ça, mais ça ne te fait pas chier, du coup, tu ne voulais pas au début ? En fait, on ne voulait pas, mais le problème, c'est que tu sais comment ça se passe. Les gens, ils cherchent, ils vont voir, tu vois, ils vont demander, ils nous prennent en photo à notre insu. Quand Henri faisait des concerts, à la fin des concerts, il y avait des gens qui nous prenaient en photo, qui essayaient de revendre ça à des magazines. Donc bon, il y a un moment où tu préfères, enfin tu vois, moi j'avais des sites de gossip qui me menaçaient de balancer mon couple sur YouTube ou sur Instagram. Oh putain ! Il m'envoyait la photo par message et il me disait, ben voilà, on a une photo de vous, donc si jamais tu n'en parles pas dans les 24 heures, moi je le balance. Ce n'était pas moi cette fois, première fois. Non, ce n'était pas toi. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que nous, on veut le garder pour nous et tous les gens, ils sont là, gardez-le pour vous, ne le dites pas et tout, sauf qu'en fait, finalement, on t'en empêche. Tu vois, tu ne peux pas le faire parce que dès que tu essaies de cacher ton couple et que les gens trouvent que ce n'est pas, tu vois, ils essaient de chercher, ils le balancent pour toi. Donc voilà. Oh non, mais stop ! Pas maman, quoi. Enfin, de manière générale, j'ai l'impression qu'en ce moment, toutes les meufs sur Instagram, sur YouTube, enfin, tout enceintent, quoi. Ah, mais moi, je n'en peux plus. Non, mais franchement, j'en peux plus. Enfin bon, j'ai des copines quand même qui sont genre insolenceuses maman, mais c'est insupportable. Franchement, je les aime bien, tu vois, mais je suis à deux doigts de les on-follow, j'en peux plus de voir des histoires de couches, ça ne m'intéresse pas. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme toutes les meufs qui ont commencé en même temps que moi, tu vois, on commence à avoir l'âge d'avoir des enfants. Ben ouais. Tous les commentaires qu'on reçoit, c'est… Et alors, ça fait longtemps que tu es avec ton mec, du coup, quand est-ce que tu vas avoir un bébé ? Quand est-ce que tu vas tomber enceinte ? Trop hâte que vous vous mariez et tu es là genre wow, mais attends, tranquille, c'est ma vie et genre, laisse-moi faire ma vie comme je l'entends en fait. Les gens, ils te mettent trop la pression et en fait, moi, je trouve que ce n'est pas non plus très bon d'exposer sa grossesse sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment le faire avec parcimonie, tu vois, parce que sinon, après, les gens, ils mettent trop le nez dans tes affaires, ils se trouvent chiant. Mais c'est toujours pareil, c'est les pressions sociales. Moi, c'est pareil, il y en a que ça choque parce que là, du coup, mon mec n'est plus avec moi pendant le confinement. Il est parti, du coup, chez sa cousine qui n'est pas loin d'ici parce qu'on avait envie de faire une petite pause parce que c'est vrai que toute la journée, être l'un sur l'autre, enfin voilà, moi, je sais que ce n'est pas trop mon kiff, je n'ai pas du tout envie de vivre avec mon mec, même il va prendre un appart parce que je n'ai pas envie de vivre à deux. Il y en a que ça choque mais ça aussi, c'est une pression sociale. je veux dire, ça veut dire quoi ? Que ça y est, pour être heureux, pour être en couple, ça veut dire qu'il faut forcément vivre ensemble. Si le bonheur est autre et qu'on a envie de se voir un jour sur deux ou voilà, c'est pareil que pour les bébés, chacun en fait fait sa vie comme il le veut et je sais que moi, les pressions de, ouais, il faut avoir des gosses ou alors, ce n'est pas normal que vous n'habitiez pas ensemble, bah si en fait, c'est juste qu'on trouve un équilibre comme ça et chacun, voilà, chacun vit sa vie comme il le veut. Les gens jugent absolument tout de manière générale sur les réseaux sociaux donc quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu fais, tu sais qu'il y a des gens à qui ça plaira et des gens à qui ça plaira pas. C'est toujours comme ça. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement ? Moi, j'ai enlevé mon masque, ça y est, putain. Faut que je fasse quoi au fait, toi qui t'y connais après un masque comme ça, je dois mettre quoi sur mon visage ? Normalement, t'es censée masser un peu ton visage pour faire pénétrer le produit. Ouais, et après, il faut que je l'hydrate ? Et après, tu mets de la crème, ouais. Ah ouais, mais j'ai pas de crème, putain. Si je mets une crème de jour alors qu'on est de nuit, c'est pas grave ? C'est pas grave, il vaut mieux mettre ça que pas de crème. Ok. Donc ouais, quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement ? Moi, je vais déménager. Ah oui, te déménager, ouais. Direct. Parce que nous, dis-toi qu'on a les clés de la maison et qu'on ne peut pas y aller. Enfin, on a les clés. On devait aller chercher les clés et on n'a pas pu. Et donc, on paye un loyer dans le vent. Genre là, on nous force à payer un loyer pour rien. Mais ça abusait. Ah ouais, génial. Mais tu as donc, du coup, tu quittes Lyon, tu vas habiter en Belgique ? Mais t'as pas suivi, toi. Non mais oui, du coup, je suis là en train de réaliser qu'elle me parle de déménager. Mais attends, mais comment ça se fait ? Bah, j'en ai marre en fait. C'est trop compliqué les relations à distance. ça fait longtemps qu'on est ensemble et on en a trop marre. en fait, c'est Lyon, Bruxelles, c'est 4 heures de train. C'est beaucoup, tu vois. Et il y a un moment où c'est pas possible de ne pas vivre ensemble. En plus, on a des métiers où on n'est jamais là avec l'autre. Lui est toujours à l'autre bout du monde. Moi, c'est pareil. Donc, c'est cool d'avoir un endroit où on est ensemble. Ouais. En fait, pour lui, c'est plus difficile de quitter la Belgique que pour moi. Moi, c'est moins grave de quitter Lyon parce que j'y ai vécu toute ma vie et puis parce que j'ai toujours voulu partir. Donc, voilà. On aurait une maison déjà pour essayer. En fait, au début, on s'était dit est-ce qu'on va survivre, tu vois, vivre ensemble, est-ce que ça va le faire et tout. Finalement, le confinement, c'est un très bon exercice. Ouais, c'est un bon test, c'est clair. On n'est pas tous faits pour vivre ensemble H24, quoi. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Mais je suis choqué. Putain, tu vas vivre en Belgique, quoi. Ouais. Et tes parents, enfin, je veux dire, ta famille, tes proches, tout ça, ça ne te fait rien de tout quitter à Lyon. Après, tu peux y retourner quand tu veux. Après, tu sais, je vais y retourner au moins une fois tous les dix jours parce que j'ai quand même mes bureaux à Lyon que je reviens pour voir comment ça va pour la boutique et tout, donc pas le choix. Ouais. Et puis, moi, je suis très proche de ma famille, mais je n'ai pas besoin de les voir très souvent. Ouais. Moi, mes parents, ça m'arrive même quand ils sont à Lyon et que moi aussi, on ne se voit pas des fois pendant un mois, tu vois, alors qu'on habite genre à dix minutes l'un de l'autre. D'accord, punaise. Ah ouais, le grand déménagement en Belgique, c'est ouf. Ouais. Mais j'adore la Belgique, les gens sont tellement beaucoup plus sympas, j'ai l'impression un peu plus ouverts. On est d'accord. C'est vrai, hein ? C'est trop cool en Belgique. C'est pour ça que je parle là-bas, c'est trop bien, quoi. Les gens sont trop sympas. Ça va me changer de la France. Bah, moi, la première chose, écoute, ce sera d'aller chez le coiffeur et chez le barbier et également me faire le sif. Non, mais c'est vrai parce que ça a repoussé de ouf, c'est la forêt là entre mes galettes. Du coup, je vais tout me faire raser que ça soit le visage comme l'intérieur des fesses. À la tire ? Non, au laser. Ah, tu fais le laser ? Mais c'est la honte, ça. T'as déjà fait les parties intimes au laser, toi ? Tu ne fais pas le maillot brésilien au laser ? Moi, je fais le maillot au laser, mais c'est vrai que le sif, non, quoi. Parce que dans ma tête, c'est genre bah ouais, c'est hyper gênant. Encore, ça va, toi, c'est interne, mais moi, c'est externe, donc en fait, elle est obligée de me tenir le, comment dire, le foirier. Je vois très bien, je vois très bien. C'est hyper malisant. Tu sais, sur le dos, les jambes en l'air, elle tient le truc en l'air. Et en plus, vu qu'il caille, il y a la clim dans les trucs de laser, du coup, hop. Enfin non, c'est une catastrophe, je raconte ma vie, mon Dieu, je m'affiche. Non, ça ne fait pas tant mal. Après, je ne mets pas de crème pour le couille. Moi, tu mets de la crème même là, tu sais, moi, je n'en mets pas. Moi non plus, je n'en mets pas. Ça me saoule. Donc, ça fait un peu mal, mais c'est sûr que oui, se faire arracher les poils au laser sur les testicules, ce n'est pas hyper agréable. Et au scrotum non plus. Je suis gay, je te rappelle, donc je ne te fais pas un dessin, mais voilà. Mais ce n'est même pas tant pour ça, en fait, c'est aussi pour… Putain, les gens sont morts de rire. C'est surtout en fait pour l'hygiène. Est-ce que tu as déjà pensé que quand tu es un mec et que tu as les fesses pleines de poils, que tu passes le PQ, en fait, ça va étaler tout dans les poils ? Oui, en vrai, j'ai déjà pensé. C'est dégueulasse. Alors que quand tu as des fesses de bébé du coup épilées, c'est comme une peau de dauphin, ça glisse. Quel métier aurais-tu voulu faire si tu n'étais pas devenue youtubeuse ? Plein. Tu sais, moi, j'étais une ado où je voulais tout faire. Je voulais faire véto, je voulais faire ingénieur du son, je voulais faire tout. J'ai tout voulu tester. Donc, je ne sais pas. Franchement, en vrai, ça m'a un peu sauvée de faire youtube parce que j'avais des idées de ce que je voulais faire dans ma vie, mais je n'étais pas vraiment sûre. J'attendais un peu que ça me tombe dessus. Moi, je serais le genre de meuf à être partie en psycho et en attendant de savoir ce que j'allais faire. Tu vois ? Ouais. J'étais une dame perdue. J'allais, je ne sais pas où. Donc, non, c'est, ouais. Honnêtement, plein de trucs, mais je pense que rien n'aurait vraiment à bout de tout. Aimeriez-vous faire Pékin Express ? En fait, on devait le faire. Putain, on devait le faire tous les deux et en fait, le tournage a été annulé en fait, presque un mois avant l'annonce du coronavirus. Je me demande d'ailleurs si ce n'était pas un peu anticipé. C'est un peu chelou cette histoire. C'est bizarre, on est d'accord. Moi, après, quand ils m'appenaient pour dire finalement, on annule le tournage, alors en gros, peut-être qu'on explique aux gens, ce serait bien qu'on leur explique. Ils avaient prévu de faire une étape avec des couples de youtubeurs ou des youtubeurs avec des gens ou des influenceurs avec la personne de leur choix. C'était une version en fait, Pékin Express, influenceur et on devait le faire et partir en Éthiopie d'ailleurs. Moi, j'avais trouvé la personne avec qui je devais partir. Tout était OK. Je savais que toi, tu étais aussi et en fait, on s'est fait annuler le tournage à aller quoi dix jours avant le départ. Pékin Express, c'est genre le rêve de ma vie, tu vois, c'est trop le truc que je voulais faire. Et tu sais, je l'ai senti, je me suis réveillée, j'ai vu mon message vocal avec le nom du producteur et je me suis dit que c'est bizarre. C'est quand il appelle, il y a un truc, tu vas voir que c'est annulé. Comme quoi, il ne faut jamais le dire autour de soi parce qu'en fait, quand tu parles des trucs, il n'y a jamais rien qui est sûr. J'ai été dégoûté, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, le tournage a été annulé, je suis dégoûté. D'un côté quand même, je n'avais jamais regardé Pékin Express, je rêvais de le faire mais je n'avais jamais regardé. J'ai regardé, j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur MC, je me suis dit en fait, heureusement que je ne l'ai pas fait mais ça a l'air horrible. Je ne sais pas si vous nous proposez mais j'aimerais bien, ce serait trop cool. Non mais c'est clair, mais c'est hyper dur et je pense que moi je m'entretuerais avec mon binôme. Les gens, je les vois, ils s'insultent, c'est assez ouf. Oui, c'est compliqué surtout quand il va en couple à mon avis, ça doit être horrible. C'est quand même une exclue, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. on n'a jamais parlé. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a le droit d'en parler. Si, on n'a pas signé de contrat, je te rappelle qu'on n'a même pas eu le temps de le signer ni de confidentialité ni de ce que ce soit. J'avoue, 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 c'est vrai. Je commençais à me taper un stress, j'étais là genre Non. Est-ce que Jerem Star est ton style de mec ? Oh putain, j'en peux plus. Non mais attends, cela dit, je n'ai pas tant de points divergents par rapport à ton mec parce que toi, c'est vrai que tu as toujours aimé les mecs qui font un peu ados, teens, minets. Ton mec actuel, il fait un peu dans les séries américaines, genre les ados un peu de 20, 25 ans au lycée, l'appel genre bien d'air. Les gens disent toujours qu'ils ressemblent à Edouard dans Twilight. Ah, je n'ai jamais vu Twilight, je ne sais pas. À Robert Washington, tu vois. Ah oui, ben oui, 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 Ah oui, putain de ouf ! C'est le même genre de grain de peau et tout, je vois. Mais c'est ça en fait, putain de ouf ! Oui, mais en fait, je n'ai pas de style de mec. Tu sais, il y a plein de gens, enfin plein de meufs, plein de gars, tu s'entends dire ben moi, mon style de mec, mon style de fille et tout. En fait, moi, dans ma tête, je n'en ai pas un en particulier. C'est genre, si un mec me plaît, ben il me plaît, tu vois. Mais ce n'est pas… Enfin, je marche plus au feeling que juste à me dire « Ah non, lui, il n'est pas exactement comme j'imaginais. » non, tu vois. Ouais. Les gens, ils disent « Montre-nous ton copain, les gars. » Il y a un peu partout sur Instagram, mais… Yes. « Quelle est l'étiquette qu'on te donne et que tu détestes ? » Enfin, qu'on donne de toi et qui te saoule qu'on pense ça de toi, voilà. Il y en a plusieurs. Je pense que le premier, c'est genre… C'est une YouTubeuse beauté. Tu vois, il y a des gens qui sont restés un peu bloqués, tu vois. Des gens qui disent que mon taf, c'est de faire des tutos make-up alors que ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait et que ça n'a jamais été ma spécialité non plus. Ou alors… Non, moi, je pensais que tu étais au tout début vraiment axée beauté. J'ai été axée beauté, mais après, tu vois, je ne suis pas une Marion Caméléon ou toutes ces meufs qui font des make-up de ouf, tu vois, genre… Je ne sais pas, moi, toutes les étiquettes qu'on me donne et que je n'aime pas, c'est genre Autaine. Non, Autaine, on ne me dit pas trop. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu dirais de moi comme étiquette Jérôme ? Maintenant, je te connais tout ça, mais de base, oui, un peu Autaine et un peu méprisante qui prend les gens de haut, mais c'est quand on ne connaît pas. Et puis moi, c'est vrai que je n'avais pas regardé vraiment spécialement de vidéos. Je pense qu'aussi, je m'étais un petit peu fait convaincre par des gens extérieurs qui crachaient sur ta gueule. Donc, du coup, peut-être que je me disais… Enfin, tu vois, c'est toujours pareil, en fait, il faut se faire son propre avis. De toute façon, j'ai arrêté de dire ce que les gens disaient sur les réseaux parce que ça me prend trop la tête. Moi, j'ai arrêté surtout d'aller sur Twitter parce qu'en fait, il n'y a que sur ce réseau de merde, en fait, où voilà. Donc, tout le reste, en fait, il y a des commentaires cools partout, sauf sur Twitter. Je n'ai jamais compris pourquoi. La tronche, putain de merde. C'est chaud. Oh, merde, putain. Allez, hein. À bientôt. Je fais plein de bisous. Merci de m'avoir invitée. Ah non, mais putain, elle part vraiment la meuf comme ça sans respect, putain de merde. Elle me sort aller. Non, mais je vais te laisser. En plus, ça va couper dans pas longtemps.